Comme ça, pour moi, mon petit bout de temps avec Pierre-André Larivière du Centre Eiffel Larivière. Salut, content de te revoir. On attend Gaston aussi, tu es content d'être là. Tu vas me relancer dans le monde de la technologie. Et là, on entre carrément dans le monde de l'avenir. Vous autres, chez le Centre Eiffel Larivière, vous n'êtes jamais en arrière. Vous essayez d'être toujours en avance, c'est ça? Il faut suivre, là. Ça va tellement vite que, justement, on travaille, on apporte des belles patentes, des beaux produits pour importer la galerie, comme on dit. Et la nouveauté que tu m'amènes ce matin, c'est des écouteurs. Oui, exactement. Tu sais, on est dans le temps de l'année au printemps, là, fin avril, comme ça, là, le beau temps commence à sortir, fait qu'on commence à faire des activités. Donc, ce matin, je vous ai apporté ces trois paires d'écouteurs Bluetooth différents. Donc, technologie Bluetooth, c'est une technologie sans fil. On remplace le fil conventionnel. Et avec ça, je vais pouvoir écouter toute technologie qui peut, qui est adaptée à Bluetooth, c'est-à-dire ma tablette, ça pourrait être mon téléphone, ça pourrait être même des téléviseurs, maintenant. Oui, exactement. On a de plus en plus de périphériques Bluetooth. Et puis, comme tu dis, en fait, la télévision, on en a de plus en plus. Les modèles 2017, c'est éminent, là, on commence à en recevoir. Donc, il y en a de plus en plus d'appareils Bluetooth destinés à la maison. Le modèle qu'Éric a, qui est une coquille, qui est un modèle plus destiné pour la maison, malgré sa flexibilité, puis sa rigidité, justement, au salon, là, eh bien… J'entend rien, les gars, avec son matin, c'est bien, oui, en vient. Oui, exactement. Bien là, ça, c'est… j'ai apporté, vous avez deux modèles du fabricant Bose. Puis, il y a une technologie qui a été développée par M. Bose directement, là, il y a une trentaine d'années, qui est une… on appelle ça des Quiet Comfort pour une technologie de réduction de bruit ambiante. Donc, ça, c'est un contrôle de fréquence, en fait. Sur l'écouteur même, on a deux micros, un micro interne, un micro externe sur chaque oreille. Et puis, ça, bien, ça va écouter, mesurer les fréquences qu'on a dans notre environnement autour de nous. Et puis, ça envoie les fréquences inverses à notre oreille, ce qui vient faire un effet d'annulation, là. Un peu comme le pH de notre piscine, là, avec l'acidité, puis le basique, là. Fait qu'un vient annuler l'autre. Donc, c'est comme ça. Fait que 100 mètres de musique, Éric, quand il met l'écouteur, bien, on coupe complètement, on tombe dans notre bulle, là. Tu sais, on pense à la climatisation, à des personnes autour qui parlent. J'ai même hâte, quand on va, par exemple, si on veut écouter de la musique, marcher, brander une marche, comme ceux que j'ai actuellement, là, ils sont extrêmement légers. Je ne les en pas, il n'y a pas de fil, tu sais, je vais pouvoir, je ne serai pas toujours à m'accrocher dedans. Ça aussi, ça coupe librement bien. Oui, oui, effectivement. Ça, c'est le modèle intra-auriculaire, donc plus sportif, qu'on va se mettre vraiment à l'intérieur des oreilles. Comme les écouteurs d'iPhone, de téléphone, les petits écouteurs, mais ça coupe le son, quand même. Alors, le gars qui fait son tondage, là, tu sais, par exemple, met ça, là, puis l'oreille, là. Oui, exactement, sauf que le modèle à Gaston a une particularité, c'est qu'on peut contrôler le niveau de réduction. Donc, si on marche justement en ville, bien, ça peut quand même être pertinent d'entendre les autos si, à un moment donné, on en a derrière nous. Par contre, ça va couper, là, on peut y aller du maximum qui est 100% à 0% le niveau de réduction. Et puis, avec Bose, ce qui est vraiment génial, aussi, c'est qu'il y a une application qui s'appelle Bose Connect, qui est une application gratuite qu'on télécharge sur notre téléphone ou sur notre tablette. Puis, en ce moment-là, ça se trouve avec notre guide, notre panneau de contrôle, là, qui va, en fait, justement, c'est par là qu'on va contrôler le niveau de réduction comme on le souhaite. Donc, ça s'ajuste en fonction du besoin et de l'activité qu'on fait, là. Ça fait que ça, jumelé à mon téléphone cellulaire, par exemple, je peux me télécharger une quantité de musique. Puis, je suis parti avec mon téléphone cellulaire, mes écouteurs, et en avoir pour des heures de plaisir, avec rien de son ambiant pour venir altérer la qualité de mon écoute. Oui, effectivement. Et j'aime ça parce que j'aurais eu tendance à penser, puis pour avoir déjà pris des bons vieux écouteurs de construction, qu'il fallait avoir une grosse pression sur le casque, tu sais, sur les oreilles, d'avoir de quoi, qui met beaucoup de pression. Mais ce n'est pas le cas. On peut couper le son sans voir le feeling désagréable d'avoir des écouteurs trop serrés. Oui, bien, c'est un peu la raison pourquoi cette technologie-là existe, en fait. Ce n'est plus un effet de bouchon où il faut se mettre une pression. C'est ça. Même intra-auriculaire, là, où ça ferait bien nous tanner à la longue. Et même, là, la technologie Bose, je ne sais pas, au niveau de l'avancement maintenant, mais on a vu des publicités à la télévision, que c'est une technologie qui va être utilisée par GM pour insonoriser les habitats de véhicules. Donc, vraiment, c'est très, très, très performant. Et puis, pour revenir, l'application également va me permettre, dans un terme d'activité, on peut avoir le même cellulaire, deux casques d'écoute différents. Donc, si vous marchez avec ta femme, Gaston, vous pourriez écouter la même musique ensemble. Ok, oui, il faut s'agir qu'on ait le même style, elle a la même ginette de Renault, moi, j'aime ici et ici, alors ça va. C'est fait croire que tu l'écoutes, mais tu peux juste couper le son en bleu. Puis, moi, dans mon cou, j'ai un modèle plus sportif. Plus sportif, exactement. Encore là, on a juste un petit fil autour de mon cou, plus de grand fil qui vient pendre à notre poche ou à notre étui sur notre bras pour notre activité physique, ce qui est très le fun dans notre liberté de mouvement. Et puis, ce modèle-là qui va être résistant à la soureur, à l'eau, en fait, peut-être pas immersible, mais pour les activités vraiment. Ou à transpirer. On voit ce qu'on devrait avoir beaucoup dans les gyms. Oui, effectivement, c'est ça. C'est conçu beaucoup pour le gym, bien entendu. Écouteurs Bluetooth, tantôt, Gaston, tu me disais de la musique que tu as d'intégrer dans ton téléphone. Mais en réalité, de plus en plus, on a des services en ligne, gratuits, Spotify, YouTube, AideTrack. On en a plein, plein, plein. Puis, la particularité de cet écouteur-là, vraiment, lui, il est conçu vraiment pour les sportifs, pour toutes sortes d'activités. Mais il va mesurer nos battements cardiaques également. Donc, si je fais toujours la même course autour des passerelles, puis je m'en vais monter la côte des séchutes, bien, le crime rendu en haut, il va me le dire, mon battement, il est à combien? Puis, encore une fois, via l'application Bose Connect. Je vais pouvoir enregistrer mes différents battements tout au moment par cours? Bien, en fait, ça va venir se jumeler aux applications de course. Donc, la plus connue, moi, que je connais, c'est Runkeeper. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui... Il y en a d'autres sur le marché, c'est sûr, c'est sûr. Mais, bref, dans notre course, on voit, on mesure notre vitesse, puis tout ça, bien, là, l'écouteur vient ajouter des données supplémentaires. Je n'ai pas besoin d'autres équipements que l'écouteur aurait capable d'avoir, non, résultat. Non, effectivement, puis ça nous permet de suivre notre amélioration, notre entraînement physique, dans toutes sortes d'activités. Bon, ça, là, est-ce que vous allez me ruiner en achetant ça? Oui, c'est-tu achetable? Bien, là, les gars, moi, c'est sûr que ce que je vous amène, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Vous êtes tellement exigeant, là, que... Donc, voyez-vous, c'est des écouteurs qui se détaillent, là. Le tien Gaston, ça coûte 399, là. OK. Avec les modèles haut de gamme, il y a rarement des promotions, là, chez Bose. C'est une compagnie qui est un peu comme Apple. Oui, c'est sûr. C'est une propre affaire. Est-ce qu'il y a un peu Bluetooth sans fil qui coupe le son, celui-là, ici, que tu m'as fait essayer tantôt, lui? Oui, il est 50 $ de plus. OK. En réalité, ça se trouve pratiquement avec le même produit. Donc, seulement deux façons, en fait, de le mettre, là. Sauf que, lui, tu peux y brancher un fil et être en mesure de t'en servir comme les écouteurs que j'ai actuellement. Oui, c'est beaucoup plus... Bien, c'est plus polyvalent, en fait. On garde le fil pour des... Peut-être des audiophiles avertis vont... Eux autres vont préférer avec un fil parce que leur source, à la limite, leur table tournante, hein? Donc, ils pourraient quand même utiliser les écouteurs. Parce qu'on sait que Bose, là, c'est vraiment... C'est de la haute fidélité, là. C'est de la qualité, là. Quand vous achetez un produit Bose, il y a des... Ça a pris bonne chance que vous l'ayez pour le restant du vidéo. Bien, les gens vont s'acheter une dizaine, une douzaine de paires d'écouteurs dans leur vie à 30 $. Mais si tu vas chercher un casque comme celui-là, tu fais combien d'années au niveau de la garantie, entre autres, là, de ce genre de produit-là? Bien, la garantie, c'est comme les autres. C'est un an par le manufacturier, mais juste à le prendre dans vos mains, vous voyez la qualité du produit, la qualité du cuir, du coussin, la flexibilité aussi, c'est... Ça ne brise pas, ça ne brise pas. Ça ne brise pas, ça ne brise pas. Non, non, ça, c'est... Et puis, même chose pour les autres, avec un petit fil fin, là, ce n'est pas un écouteur à 30 $. Et puis... Tu es confortable en plus de ça, là. Oui, c'est ça, c'est tout pensé pour également le confort, surtout ceux-là, là, qui s'appuient autour de notre oreille, là. Franchement, avoir ça sur la tête, en plus, c'est très léger, donc on ne se tende pas sur le long terme. Et puis, un son Bose, je voulais mentionner ça ici en dernier lieu, c'est un son qui est quand même, là, très, comment je dirais ça, pas urbanisé, là, mais très général, en fait. Les fréquences de son de l'amplification Bose, c'est un son qui met un petit peu l'emphase sur les basses fréquences. Fait qu'un son hip-hop... Très rond, c'est... Contemporain, c'est ça, le mot, je cherchais tantôt. Puis, ils mettent également un accent sur la voix, donc, pour tout type d'écoute. La voix se trouve avec des mid-range, donc, pour les vieux de la vieille, rock'n'roll, S-C-D-C, Metallica, là, ben... Puis, je peux penser à des gens, là, qui sont, justement, des gens qui sont des maniaques de musique, j'en connais, moi, de musique classique. Eux autres, là, ce qu'ils veulent, c'est avoir le son pur, ils ne veulent pas être dérangés par quoi que ce soit. J'en ai même vu, lorsqu'ils n'avaient pas la possibilité, peut-être, d'avoir des écouteurs comme ça qui faisaient... Faire toutes sortes d'installations dans leur maison, des rideaux, là, pour pas qu'il y ait le son, le retour de son, des choses comme ça. Avec ça, on vient de... On vient de régler le problème de tout aménager. On a juste à mettre ces écouteurs pour avoir un son 100 % sans aucune alternance. Absolument, absolument. Je vois les panneaux que vous avez dans le studio, là, pour la sonorisation. En réalité, c'est... La réduction de bruit vient pallier à ça, en fait. Puis, juste de mettre l'écouteur puis de pas entendre tous les petits sons qu'on se rend plus compte aujourd'hui qu'on entend, c'est déconcertant. Donc, on se retrouve réellement dans notre bulle. Quand tu joues avec un golfeur venteur dont le clapet, arrête pas toute la ronde, c'est excellent. Ben, j'y songe, là. J'ai mes amis, là, qui sont bons et venteurs. J'y songe un peu. Mon décembre, alors, putain, il est trop fini. Juste une dernière exemple, là. J'ai même vu sur Internet cette semaine, j'ai quelqu'un qui... Cet hiver, là, il a passé la souffleuse souvent puis il était tanné de l'entendre son vieux moteur. Ben, il s'est mis ça sur la tête. That's it. Il passait la souffleuse en toute paix, là. Et s'il y avait eu celui-là, il aurait pu en plus écouter de la musique. Ouais, ben... Sans droit à avoir... On peut mettre la musique qu'on veut tout le temps, là. OK. Alors, c'est disponible chez Centrafel-arrivière actuellement. Puis t'es sportif, ça m'a un peu impressionné. Le prix est beaucoup... Ouais, modèle sportif, c'est 200$ en montant. 219$ et 279$. Puis oui, on a un beau display en magasin, on vous invite juste à venir le prendre dans vos mains puis de réellement voir la qualité du produit. En plus, l'essayez parce que vous autres vous allez être en mesure de faire entendre le son que ça donne une fois qu'on a eu l'oreille. Ouais, effectivement. Ouais, ça vaut vraiment... Je n'ai jamais vu quelqu'un déçu d'un produit beau. Ah, non, non. C'est pas possible puis... C'est allé sur les Gigi, vous verrez pas beaucoup de beaux savants. Non, c'est ça. Il n'est pas déjà agré. Il n'est pas déjà agré avec les Gigi. Hé, bien rentré, ça a été encore un plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Merci, bien sûr. Avec d'autres nouveautés, vous allez voir, ça n'arrêtera pas ça va être comme ça toute la saison. On s'arrête ici les 8h25.